On continue ici sur nos ferraillages et on va considérer une autre semelle isolée pour réexpliquer ou en tout cas expliquer comment lire les plans de ferraillage. Donc cette semelle, je vais par contre la copier, la coller et au niveau de cette copie, je vais fixer certaines dimensions histoire d'avoir, si vous voulez, un élément qui est rectangulaire. Donc à ce niveau, cette semelle-là, je ne vais pas la garder. Ce que je veux dire par là, je vais la supprimer par la suite mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est d'avoir des dimensions qui ne sont pas cette fois-ci égales. C'est-à-dire que je ne veux pas une semelle carrée et je vais d'ailleurs pour le coup dimensionner une semelle un peu en glacis comme ça. Donc ici, une fois que je suis au niveau du plan de ferraillage, j'ai à peu près les mêmes choses. Voilà, là c'est très intéressant. J'ai trois types d'acier vu que la configuration m'a imposé d'avoir, si vous voulez, des aciers différents en 2 et en 3. Donc ici, pour l'acier 1, ça sera la même chose. Je vais me référer à mes sections. Donc ici, lorsque je regarde ici mes sections, mes élevations, si vous voulez, j'ai ici l'acier 1 qui représente l'acier de l'amorce poteau. Lorsque je regarde ici, l'acier 1, il s'agit bien entendu de 4 barres de 12 avec une longueur totale de 1,01 mètre par barre et ici, la forme telle que vous la voyez, on a un élément de barre droite qui fait 80 cm et là, la petite partie qui va se poser sur les fondations va faire 24 cm. Donc ici par contre, au niveau des aciers qui sont au niveau de la semelle, les aciers qui sont à l'intérieur de la semelle, si vous voulez les aciers de la semelle, on a deux types de barres différentes. Vous voyez ici que j'ai des barres 2 et là, j'ai des barres 3. Donc au niveau des barres 2, le logiciel m'indique qu'il a calculé 14 aciers de 10. Chaque acier a une longueur de 1,94 et ici, vous voyez la forme corale acier, le façonnage. J'aurais une barre droite de 130 crossé à 16, donc ici 16,16 avec un angle de 135 degrés. Donc ici, c'est 160 plutôt, je pense avoir 10,130 dans tous les cas, c'est exactement ce que vous lisez ici. Donc cet acier numéro 2, pour le retrouver par contre, regardez très bien, cet acier est réparti dans le sens, si vous voulez, tout au long de la petite section. Rappelez-vous ici que j'ai considéré une semelle rectangulaire. Ici, j'ai 170, ici j'ai 150. Donc le petit côté, c'est les 150 et les 170, c'est le grand côté. Donc vous voyez que la barre qui fait, donc la barre numéro 2, donc je vais prendre le symbole de ici, je redescends ici au niveau de ma ligne, je vois bien entendu qu'il s'agit de cette barre. Lorsque je vais suivre ici les éléments de répartition, je vois que la barre est répartie sur la petite longueur. Déjà ici, c'est quelque chose que vous pouvez deviner, tout simplement parce que ici, cette barre, elle fait 1 mètre sonde ici. Si elle fait 1 mètre sonde, ça veut dire que je ne pourrais pas la placer dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, tout simplement, j'ai 1,50. Donc pour revenir sur la barre, ce qu'on avait dit, on a la barre 2, je la suis, je vois la barre qui est là. Donc j'ai normalement ce même morceau-là qui est répété autant de fois que vous avez ces petits éléments d'annotation, ces petites lignes qui sont perpendiculaires à la ligne d'annotation de la barre 2. Donc ici, tel qu'on l'avait indiqué au niveau du cours précédent, j'ai 12 espacements de 11, autrement dit 13 bar. Donc lorsque je regarde ici, je vois bel et bien qu'il s'agit de 13 bar. Au niveau de la barre numéro 3, quant à elle, il s'agit de 17 bar de HA8. Donc les 17 bar de HA8, chacune aura cette longueur totale-là de 1,68. Donc en barre droite, j'ai 140 crossées à 12 partout, donc des deux côtés si vous voulez. Donc cette barre-là, elle sera disposée le long des 1,50 m et elle sera répartie sur les 1,70 m. Tantôt la barre 2, elle était disposée le long de la 1,70 m et elle était répartie suivant la 1,50 m. Donc la 3 telle que vous le voyez, lorsque je suis ce symbole 3, je suis cette ligne, la barre elle est là. Cette barre-là, elle est disposée selon le 1,50 m et elle est répartie sur les 1,70 m. Ici j'ai 16 espacements de 9, ça veut dire autrement dit que j'ai 17 bar, exactement ce qui est indiqué à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'au niveau de la lecture des semelles, ce n'est pas compliqué du tout. Par contre ici, il y a une petite astuce que je vais vous donner au cas où vous voulez diminuer l'espacement. Au cas où vous voulez diminuer l'espacement, tout simplement, vous allez augmenter la section des aciers. Par exemple ici, si j'avais uniquement des aciers de 10, certainement que cette section-là, ou en tout cas cet espacement-là, ne serait plus de 9, mais le logiciel va utiliser comme barre 3, un acier, 2H à 10. Donc cette semelle-là, je peux la supprimer parce qu'on l'avait juste utilisée pour expliquer un peu les configurations qu'on aurait dans d'autres types de semelles qui ne sont pas carrées. Et on va par exemple considérer le cas d'un poteau n'importe lequel. Je vais considérer la P4 qui est un peu plus complexe. Donc au niveau de la P4, lorsque je vais ici au niveau du plan de ferrage, qu'est-ce que j'ai ? Ici j'ai deux éléments, une élevation et une coupe. Donc une coupe transversale et là c'est une élevation. Donc là déjà, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les 3,30 qui représentent, si vous voulez, la hauteur de l'étage sous le plancher. Et le plancher lui-même faisant 20 plus tôt, donc on a ici une hauteur totale qui fait 3,50 m. Une hauteur totale de poteau qui fait 3,50 m. Ici il s'agit de la race inférieure. On a déjà vu ça. Ça c'est la largeur du poteau. La largeur du poteau, bon, ici la largeur du poteau, ça dépend de comment vous allez voir les choses. Mais dans tous les cas, lorsque je regarde la section ici, je vois que le 60 est par là et le 20 est quelque part ici. Ici, un peu comme pour la semelle, j'ai ce tableau de nomenclature là. Au niveau de ce tableau de nomenclature, j'ai 3 types d'acier. L'acier numéro 1, le 2 et la 3. Donc là, je vois qu'il s'agit de 6 barres de diamètre 12. Chaque barre fait une longueur totale de 3,47 m. Et il s'agit d'une barre droite qui n'est pas grossée. Donc cette barre 1 là, pour la retrouver, je vais aller ici sur mon plan. Donc au niveau de mon plan, je vois que c'est la section qui est annotée et je vois que la barre droite représente ces éléments de cercle plein là. Ces éléments de cercle plein, ça sera tout simplement en élevation les barres que vous êtes en train de voir ici. Lorsque je fais une section, vous voyez ici la section A, vous voyez où se trouve le symbole A. Lorsque je coupe suivant cette ligne là, ces barres qui sont droites là, bien entendu, j'aurai des éléments circulaires qui auront des diamètres de 12 mm. Donc la barre 1, on voit bien entendu qu'il s'agit de 6 aciers de 12, exactement comme indiqué ici. La barre 2, c'est des épingles qui vont attacher les aciers numéro 1 qui sont au milieu. Vous voyez ici que compte tenu de cette dimension du poteau qui fait 60, on a jugé utile de mettre 3 barres sur cette face là. Donc ici au milieu, ces 2 barres là, elles doivent être tenues ici par cet élément qui est l'acier numéro 3, qui est un acier de type épingle. Ces aciers de type épingle et les cadres que vous avez ici, qui vont représenter donc l'acier numéro 2, ils seront en nombre égaux, ils seront en nombre égal. Donc c'est tout simplement lié au fait qu'à chaque espacement que vous voyez ici, vous aurez, donc là je suis en vue en face, par contre lorsque vous êtes en vue en plan, sur chaque espacement vous avez une barre 2 et une barre 3. Donc ici j'ai une barre 2, une barre 3, ici j'ai une barre 2, une barre 3, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc compte tenu du fait que la section et les aciers longitudinaux ne vont pas changer, autrement dit, ces cadres tels que vous les voyez seront toujours en nombre égal. L'acier numéro 2 et l'acier numéro 3 sont en fils 6, rappelez-vous que pour les aciers transversaux, on a demandé des diamètres 6 uniquement. Voilà la longueur totale du cadre et voilà la longueur totale de l'épingle. Au niveau de la forme du façonnage donc, je vois que le numéro 3, il s'agit d'une barre droite de 14 cm qui est coudée à 5 par 5. Ici il s'agit des coudages de type étrier, et là vous avez cet acier là qui va faire 54, 14 ici. Rappelez-vous que j'ai un enrobage de 3 partout, autrement dit, 60 moins 3, 2 fois, j'ai les 54, et 20 moins 3, 2 fois, j'ai les 14 ici. Et vous avez ici la crosse qui va faire 8 mm tout simplement. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau du poteau, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, il faut faire attention ici aux espacements qui sont variables. Vous voyez que les 3 premiers aciers vers le bas, ici je garde toujours la même logique, il s'agit de 3 espacements de 16. Et là j'ai 15 espacements de 18. Exactement comme j'avais en fait au niveau des semelles isolées. Le premier élément, ça sera le nombre d'espacements, et le deuxième élément, ça sera tout simplement l'espacement à lui-même. Autrement dit, ça sera un algorithme du style n fois espacement. n étant le nombre d'espacements, et l'espacement étant l'espacement tout simplement. Donc ici vous voyez qu'en bas de poteau, on a des espacements qui sont plus resserrés. J'ai 3 fois 16 ici, autrement dit j'ai 3 espacements de 16, donc une barre de 3 et une barre de 2 ici. Vous vous rappelez les aciers transversaux. Une autre barre de 3, une barre de 2 ici, une barre de 3, une barre de 2 ici, une barre de 3, une barre de 2 ici. J'ai mes 3 espacements de 16. Ensuite, suivant un espacement de 18, je vais aller disposer mes autres barres qui vont rester jusqu'à la rase inférieure, si vous voulez, de mon plancher. Donc c'était un peu la lecture des plantes de fondation et les plantes de poteau. Donc dans le cours qui va suivre, on va s'attaquer au type de plan qu'il est disons le plus difficile à lire. Mais vous allez voir que dans tous les cas, c'est relativement simple. Il s'agit donc du plan de ferrage des poutres. Donc on va s'arrêter là et dans la leçon qui va suivre, on va attaquer avec la lecture du plan de ferrage d'une poutre sur robot. Donc on va s'arrêter là et dans la leçon qui va suivre. – Sous-titrage FR 2021